Salut à toutes et salut à tous alors bon je vous ai dit dans le dernier épisode que j'allais tourner tout de suite et bien en fait je tourne tout de suite oui effectivement mais j'ai essayé de chercher la solution avant bon alors on va devoir on va on va demander au scribe quel est le rapport avec la fresque qu'on a vu dans l'épisode précédent alors avec un guerrier et bien je ne saurais quoi répondre à un instant oui je me souviens avoir lu quelque chose dans un manuscrit attendez il faut que je regarde aussi l'heure oui d'accord je me souviens avoir lu quelque chose dans un manuscrit à propos de cette fresque il y a bien longtemps vous rendez vous compte un livre entreposé dans un lieu qui décrit le lieu lui même c'est précisément cela qui m'a marqué ou y est en effet c'est incroyable un instant serait-ce un sarcasme insinuez-vous que ma vie n'est pas n'est point passionnante absolument pas je dis juste que c'est incroyable mais alors à propos de la fresque ah oui alors j'ai donc lu qu'il s'agissait de impossible de me rappeler de ce nom vous le comprendre et mais je me souviens que les armoiries peintes sur le bouclier sont celles du bourg de rennes le château en provence si vous avez tant d'intérêt pour cette fresque et ce seigneur pourquoi et ce seigneur pourquoi ne pas faire un voyage jusqu'en provence pour aller voir de vos yeux d'autres fraises que le représentant avec un peu de chance votre vrai même son armure dans son dans son château et oui cela est bien un sarcasme maintenant vous pardonnez mon impatience mais cesser de me tourmenter avec de telles utilités et laissez moi profiter profiter de l'humidité encore un sarcasme donc 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 je crois que c'est tout ce qu'on avait à faire ici donc on va partir qu'est donc formé sans une piste improbable ok ouais ça me l'aise rennes le château en provence rennes rennes le château ah oui non rennes le château donc c'est pas la c'est pas la c'est pas la c'est pas la rennes non ça c'est le contexte je suis con il n'y a pas un truc qui a popé quelque part par hasard château de toit forte résumant non tout le temps attendez pas qu'on l'animal lieux un rennes et si j'ai gagné mais nos piques rr rennes le château ok et là on n'ira pas tout de suite alors c'est quoi sa bataille des sans-d'hulis quand les plantes à jeûner ouais ben non je me sens pas trop chaud en fait il faut que j'aille à paris donc déjà ramener les serfs ouais bon ça à Montpellier vous 120 jours putain mais même en 120 jours quoi ah oui ça c'est le 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 pain et le fromage attendez merde pain et fromage ah bah non c'est bon j'ai du pain et j'ai du fromage ah bah oui tiens j'ai des trucs à vendre on va y aller allez sur la place du marché forgeron fin de tout ça hop quai armurier avant tout ça ok on va aller à la taverne voir si on peut recruter des gens pour mettre dans notre forteresse et surtout si on peut recruter un ministre pardon alors voyageurs non cavaliers mercenaires non plus et elle elle m'intéresse pas non plus alors paris qu'un c'est qui ça fermé des villages ah bah c'est des fermiers de mon village en plus trop lol oula 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 il commence à y avoir oula 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 ou Euh, j'ai combien de sous vous trouvez ? 5000 écus, ok. Donc on va aller à Paris, hein ? Il me recourt après, mais c'est quoi ce harcèlement là ? Non mais, non, 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 ouais. Putain. Mais non, c'est pas ça que je veux faire. Mais pute, mais, mais fuck you, putain, mon inculé. Je veux la paix, bande-bande. Ah ouais, mais putain. Laissez-moi rentrer dans Paris, bordel. Euh, John Talbot, je m'en fous, n'importe qui. Voilà, je souhaite faire la paix, putain. Quoi ? Ah non, putain, ils veulent pas faire la paix parce que j'ai un château. Oh 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 oh. Euh. Génial. Putain, c'est pas possible ça. Donc. Je peux pas entrer dans le château déjà. on va se rendre au quartier pauvre allez voir quelques ribaud mais que veulent pas faire la paix j'aurais dû faire la paix avec eux avant d'avoir un château à moi ils sont chiant j'ai vu j'ai plus un seul chevalier quoi une ribaud une ribaud non bah de façon j'ai plus de troupes toi par contre j'ai bien donné des sous voilà 20 écus et ça m'a rien fait saleté de saleté de machin ça c'est quoi on peut pas y rentrer déjà c'est normal il fait nuit une ribaud la nuit on va lui parler alors non c'est mon seigneur je vous en prie j'ai besoin d'argent je suis prêt à tout pour cela c'est à dire eh bien j'ai honte de le dire mais je suis issu d'une noble famille mon père un riche marchand était assassiné par des crapules je n'ai personne pour aller sur moi et voilà quoi j'en suis réduit pour suivi j'ai besoin de 300 et que mon seigneur on va pas aller plus loin c'est une noble en plus ah oui c'est comme tiens encore une ribaud ah bah oui c'est encore une ribaud tiens on va lui parler un non pas encore mais pour 200 écus on peut faire connaissance dans l'étimité d'une auberge je kiffe ce quartier ouais je disais en fait pour l'épisode 4 je crois je l'ai tweeté en fait l'épisode 4 et en fait il y a les catacombes le site des catacombes de paris qui m'ont liké mon tweet parce que j'avais été justement dans l'épisode j'avais été dans les catacombes alors là le site des catacombes de paris m'a liké mon tweet c'était mortel donc là j'espère que les prostituées du bois de boulogne vont liker mon vidéo parce que je dis que j'adore ce quartier pardon on dirait des conneries évidemment on s'étouffe alors qu'est ce qu'il ya soldats je n'offre etc mène moi plutôt aux catacombes etc resté dans les catacombes on va s'équiper avec la torche ah ouais mais ce qui est chiant c'est que voilà j'ai plus moyen de m'équiper alors on le met à la place de ça donc j'ai 4600 écus il faut leur retenir parce que je crois que cette quête est un peu buggé alors il va falloir qu'on monte encore vers le nord pour pour aller emmerder les bourguignons hop allez c'est parti allez on repère des brigands c'est celle ci dry bot que j'aimerais bien avoir et comme par hasard j'aimerais bien lui couper la tête à vilandrou peut-être dans la quête mais je sais pas alors parfait garde là c'était un test je voulais voir si tu avais minimum de crans cette clé mon garçon ouvre un coffre dans le château de tours des bijoux et autres pièces de valeur sont entreposés le bas ramène moi une bague en or ok bien sûr mais quand ferais tout quand ferais-tu c'est un bijou très connu en france je ne peux le revendre qu'à mes seuls contacts toi tu le feras toi tu te feras arrêter avec qui finira tes jours en prison euh etc ok bon ben on va devoir ah merde je peux pas sortir avec le hop quitter les catacombes aller à la taverne si je peux recruter des gens ici ce serait génial alors fermier non tiens qui c'est elle constance salutations jeune homme prenez un verre avec moi en quel honneur et ben j'ai réussi à vendre ma charité mes ponneries pour un bon prix mon gars bon une fois j'ai de l'argent à dépenser j'ai bien l'intention d'en profiter trente années du an j'ai suivi les armées de ce pays je leur ai demandé des vivres et de la boisson je les ai regardé jouer au dé je leur trouvais des filles sans jamais recevoir un écu toi-même tu faisais pas non c'est pas une vie de ravitailler les armées on grapille par ci par là quand les soldats dépensent leur argent puis vient une défaite en cours de route et il faut tout recommencer s'endetter pour acheter une nouvelle charrette et des boeufs j'ai donc décidé il y a peu d'arrêter tout cela mais la vie militaire c'est tout ce que je connais qu'on compte le faire par présent et bien travailler moi-même comme soldat et me permettre d'assurer ma retraite avec un peu de pillage génial bon bah ça c'est du programme deux gosses que j'ai eu deux mômes de soldats et ils sont devenus soldats eux-mêmes attend, deux gosses que j'ai eu quel rapport avec la phrase précédente j'en ai aucune idée l'un d'eux s'est fait fracasser le crâne par un gourdin l'autre est mort par la variole au moins ils ne sont pas morts de faim ok je sais manier une épée seul un chef incompétent laisserai passer l'occasion de m'embaucher etc etc allez je vous engage merci capitaine pour 100 écus ok Albertier suisse Gautier Martin non bah c'est pas que attend on va peut-être parler à Martin je suis maître d'armes etc puis j'ai servi le seigneur etc maître d'armes j'ai pas besoin un gautier alors j'ai une belle ferme blabla lui c'est un fermier ça nous réveille mais on est arrivé etc bon on va pas le recluter non plus ah oui il y a aussi les autres alors qu'avez-vous à vendre putain il me reste un pain et un fromage pfff putain c'est juste attendez je vais le garder ici euh il est temps que je parte maintenant il faut que j'aille dans les catacombes pour aller voir les rebelles et leur donner un pain et un fromage putain j'ai juste à temps à cause de la capture de ces saloperies d'anglois bon bah ce qui est sûr c'est que déjà je leur prêterai pas allégeance parce que bon deux fois où ils ont voulu me latter la gueule ça va bien maintenant hein donc Militien de Paris je veux y retourner tu es frôle sans aucun doute ce sera seulement sans écu putain si je te paye sans écu à chaque fois euh c'était à la citerne ou ah merde non c'est pas ça que je veux c'est la torche voilà putain on y voit vraiment que dalle putain je déteste les escaliers en collimation de toute façon bon bah déjà c'est là donc il faut que je descende un peu plus hop je crois que c'est là voilà allez as-tu de quoi manger amis oui voici du pain et du fromage génial commenteur messier il est bon de voir que tout le monde n'a pas perdu sa pitié en s'en troublé ouais euh parlons sérieusement de quoi veux-tu parler ? je voudrais te parler de notre condition les anglois savent que nous sommes quelque part dans les catacombes et ils envoient régulièrement des patrouilles à notre poursuite ils ne trouvent jamais cet endroit mais depuis quelques jours nos éclaireurs les ont vus se rapprocher danseusement et ils sont en ce moment en train de camper dans une crypte non loin d'ici d'accord drôle d'idée mais bon impossible de faire meilleurs l'oeil dans ces conditions il est préférable que ce soit nous qui les attaquons pendant leur sommeil tu as l'air de savoir te battre et nous 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 ne sommes que de piètres archers ou pourrais-tu te joindre à nous pour l'attaque ? qu'est-ce que je gagnerais en retour ? Paris pardon rassemble tes hommes à l'extérieur ou dis aux dauphins qu'il pourra compter sur nous s'il assiège la ville nous ne sommes pas les meilleurs archers mais nous sommes très heureux dans ces galeries si tu te d'avouillablement ce sera toi qui auras commencé le siège et tu pourras peut-être devenir le gouverneur de la ville et profiter des recherches qu'elle pourrait t'apporter bien entendu quand dis-tu ? euh... ouais... ouais... pourquoi pas alors euh... débarrasser les brèles qu'est accepté ok bien tout le monde est prêt vérifie ton équipement et passe par la porte derrière moi nous allons tout droit jusqu'à la crypte où les anglois dorment ok par la crypte derrière toi ok donc euh... attaquer les postes de patrouille sous terrain anglois qu'est-ce que c'est toi ? qu'est-ce que c'est toi ? qu'est-ce que c'est toi ? il vous dit de vouloir livrer la bataille de Paris euh... ouais ok... donc euh... aller à la citerne et merde putain ouais bah de la merde j'utilise pas la torche ça me fait chier allez... vous allez rien voir sur votre écran mais... c'est pas grave allez putain encore 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 voilà je crois que c'est là voilà là vous devriez voir un peu plus voilà alors euh... nous avons réussi nous avons un peu de temps avant qu'ils n'envoient leur prochaine patrouille encore merci amis comme premier viens nous voir lorsque les français asségeons Paris nous nous joindrons alors à vous à ce moment à votre auteur faites attention à vous ok bon la quête a été courte quitter les catacombes euh... on va partir du coup et on va devoir aller alors la prochaine quête c'était quoi ? ouais bon cette quête est un échec euh... cambrioler le château de Tours on est pas encore une piste improbable ça c'est... ouais c'est pas tout de suite euh... ça c'est fait par contre un bug euh... j'ai accepté son offre non c'est pas ça euh... il y avait pas une quête avec euh... si le village de Toul normalement il y avait une quête avec je crois bref personnage santé de fer pour avoir une santé de fer euh... force trop faible ok bon bah force trop faible tant pis arbalète j'ai un point à dépenser euh... je vais pas le dépenser maintenant et donc on va aller euh... tout le reste des pays c'est... c'est... c'est chiant parce que... alors c'est quoi ? fermer des villages ? ouais... allez on va essayer d'aller là-bas normalement déjà je cours plus vite qu'eux déjà donc on va aller voir s'il y a quelqu'un au château de Sanlis oh fuck j'aurais eu mon armée j'aurais pu mais... ah merde il y a quelqu'un au château de Sanlis alors on va essayer de rentrer ouais... ok... euh... non moi je voulais pas visiter les lieux je voulais recruter ah ouais mais je peux pas recruter je suis en guerre contre eux enfin je suis en guerre euh... ouais très très beau château euh... camp d'entraînement donc là je peux rien faire ah bah tiens on va aller à Reims ouais on va aller à Reims on va essayer de se déguiser pour rentrer on est espérant qu'on soit pas intercepté parce que là on est que deux c'est bon on est pas intercepté putain je passe tout le temps je sais pas ce que j'ai fait pour passer mais euh... bah c'est plutôt cool du coup euh... bah y'a pas grand chose ici par contre y'a pas de quartier y'a que dalle cavalier mercenaire non pilier de taverne non tavernier qu'avez-vous à vendre il me reste plus beaucoup de choses en fait hein donc ça on va leur mettre euh... ouais il me reste plus grand chose hop il est temps que je parte et donc on va aller au village de Toul ensuite on repartira dans des territoires plus amicaux pour euh... pour recruter de nouveau des écuyers parce que là c'est pas vraiment très très amical tiens on va aller à Maître Savant hop euh... franchir les portes euh... essayer de fuir what the fuck merde putain attendez ah attendez bande de co... ah putain fait chier putain cet épisode avec le précédent c'est vraiment pas euh... euh... je pensais que j'avais été libéré là c'est quoi ce fucking bordel là mais putain mais t... attends j'ai passé combien... au bout d'un certain temps je l'y ai au fond une offre et vous propose de vous libérer contre 860... bon allez euh... ok donc on va aller au village de Toul ah bah c'est bon j'ai toujours euh... constance avec moi entrer au village j'espère aussi que j'ai mon... c'est bon j'ai mon cheval putain et puis j'ai encore tout mon équipement enfin presque attendez est-ce que j'ai encore mes gants il semble nouvelle quête acceptée fouiller les ruines de Toul pour retrouver les rebelles non mais... ça je m'en serais pas souvenu mon gars euh... j'aurais jamais pu la faire parce que bon allez ensuite on retournera vers le sud bourges tout ça des... 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 des villes amicales il va falloir que je prête serment avec euh... le dauphin parce que bon maintenant que j'ai une ville à moi enfin un château à moi euh... je suis un peu emmerdé ou bien il faudrait que j'attende mes premiers impôts peut-être et que j'attende les premiers impôts pour voir combien je vais gagner et ensuite je propose mon allégeance ok bon bah apparemment il y a que ça pour rentrer euh... stop voilà il y a même pas de porte bon c'est normal c'est un village de pestiférés mais bon c'est pas vraiment une raison je me demande s'il faisait vraiment ça euh... à l'époque dès qu'il y avait un village de pestiférés il l'enfermait euh... de bois parce que je sais que pour Marseille par exemple ils ont construit des murailles en pierre mais c'était dans la périphérie quoi c'était euh... ils ont clopé des... 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 des terrains cultivables comme ça au moins les gens n'auraient pas de faim tiens une hache c'est marrant ça note des rebelles plus une dague ouais ok est-ce qu'on peut rentrer ici ? non ok bah nous on va y aller ok alors quête euh... fouiller l'héroïne de Toul ok alors village amical le plus proche très loin avec mon petit duché là bon bah il va falloir courir aller jusqu'à moulin le château parce que là on peut rien recruter du tout alors euh... ramener des serres en fuite bon échec donc on va expliquer la situation aux dauphins ça ok... 115 jours putain je suis en train de prendre du... la bague qui... bon il faut aller à Tours euh... ah ouais Rennes le château ça c'est fait par contre oh la 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 la... putain j'ai eu peur qu'il me coure après putain les armées sont à 40 là à peu près c'est chiant parce que j'aurais pas perdu tous mes écuyers bah j'aurais pu les... les... les avoir quoi euh... pas de quête moi je voulais groupe euh... 3597 et mon groupe me coûte 6 écus seulement c'est assez pratique finalement si je pouvais croiser aussi des rebelles ce serait pas mal comme ça au moins euh... je pourrais euh... prendre leur euh... ouh la la... ouh la la... je pourrais... ah voilà bah y'en a là appeler les gardes ah voilà... recruter des écuyers ok ça c'est fait alors vous j'ai faim euh... rejoignez ma troupe alors on va prendre ça ça... bon ça ça coûte pas cher mais bon on va les prendre quand même ok... oh putain... faites tout ce qu'il fait assiégé what the fuck... assiégé par qui ? ok... assiégé par un pute naise de petit paquet de monde là je peux pas rejoindre la bataille c'est bête enfin je peux rejoindre la bataille mais... je le ferais pas attend, 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 attend Louis III d'Anjou ah bah attendez on va lui demander euh... où se trouve le dauphin qui est-ce que vous ? je suis Alberich moi Louis III d'Anjou euh... toutou... j'ai quelque chose à vous demander où se trouve quelqu'un ? Charles VII, Bourges, ok j'ai quelque chose à vous demander où se trouve quelqu'un ? Jeanne Lapucel Bourges, tout le monde est à Bourges quoi alors voyons voir euh... étant donné que... non mais t'aurais pu me suivre espèce de con des albardiers, des écorcheurs euh... combien y a-t-il de... de garnisons là-dedans ? 94 plus 22 ouais... et moi j'ai que deux écuyers ouais... arbalétriers, 12 massiers, 25... ah ça va y a 37 sergents français bon... on va essayer de rejoindre le siège et après les gardes, demander à entrer au château, continuer regretter des aiguillés euh... se rendre à la... pourquoi est-ce que... euh... non c'est parce que je suis pas tant vassal ou parce qu'il y a personne ah attendez, ah merde, bon tant pis bon bah apparemment c'est parce que je suis pas son vassal alors il... enfin je suis pas... je suis... je suis pas vassal du roi de France du coup en fait il... non je veux pas de toi si tu veux, hein... moi je proposais mon aide après si tu veux pas de moi alors... se rendre au château aller voir notre bon vieux dauphin alors voyons voir... jean, salut jean euh... toutou... je suis à combien ? je suis à 8, coopérative ah oui euh... il faut aussi que... que je regarde quel euh... quel euh... lien de famille tu as alors euh... ok, passe de 1 à 0, putain, fais chier alors euh... vous vaut une tâche quelconque maufiée alors blabla ah bah ça des impôts par contre je peux faire apparemment la population est devenue indisciplinée ok bah ça par contre c'est faisable récolter des impôts... je peux euh... ensuite on va ouvrir le journal des quêtes chercher personnages... Jeanne alors... Jeanne, 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 Jeanne... J... 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 Jeanne... J... 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 J Ok, Catherine de Vernon. Où se trouve Catherine de Vernon ? Catherine de Vernon. Catherine, Catherine. Ah bah tiens, toi t'es la femme de Jeanne. Catherine de Vernon. Ah, tataan. Oh, fuck you. Tu peux pas lui dire, Jeanne, là, s'il te plaît. Ok, bon. Alors. Visiter une dame alors qu'elle est sur la place du marché, non. Recruter des médecins, non. Qu'est-ce que je vais faire déjà ici à Bourges ? J'ai parlé au roi, à Jeanne. Eh bien, on va aller sur la place Gordon, vous savez. Est-ce que je parle au roi et puis je lui dis... Je lui dis, je vais vous jurer l'allégeance. Ah, ça m'embête de jurer l'allégeance aux dauphins. Est-ce que j'aime bien être indépendant ? Mais bon, là, déjà... En fait, ce qui m'embête, c'est pas vraiment de plus être indépendant. C'est surtout de perdre mon château et le village qui va avec. Ou alors, je capture d'autres châteaux. Mais du coup, il faut que je reconstitue ma troupe d'écuilles. Ceci est cornélien comme problème. Ok, avez-vous du travail ? Oui, oui. Alors, difficulté d'une autre nature. Gagnerait 1000 écus. J'ai besoin d'or. Il s'agit de rejoindre l'Avignon assiégé. Ok. Place du marché. Allez voir le marchand de chevaux. De toute façon, Ah oui, il faut aussi que j'aille voir les rebelles. Putain, j'en ai des choses à faire. Arme muraillée. Manteau, plaque française. Je fais 48-16. Putain, elle vaut cher. Poum, 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 poum. Alors, faire demi-tour. Allez à la taverne. Putain, en plus, il faut que j'aille à tour. Fermi, on ne va pas te parler. Ransonneur. Tiens, Ransonneur. Je crois que j'ai des gaps pour toi. Oui, ça ne paye vraiment pas cher. Ok. Spadasin, non. Tavernier, non. On va partir. On va aller à notre château. Château roux. C'est qui, lui ? C'est qui ? Du noir. Ok. Se rendre à la grande salle. Ah, ben tiens, je peux recruter des écuis. Ah, tiens, putain, il y en a des dames dans mon château, là, aujourd'hui. J'ai organisé un bon coup, ou quoi ? Dame coin, dame berthe, dame marie, dame roberte. Attends, mais si tu veux bien me laisser passer, là. Dame Suala. Dame Victorine. Ok. Donc, ministre, je souhaite changer. Non. Ok. On profite, Constance. Ok. Dame Victorine. Dame berthe. Laisse-moi passer, dame berthe. Eh, putain, on n'est même plus chez soi, ici. Alors, ben, on va commencer à parler à toutes ces personnes. Ok. 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 Ouais. Ouais, bon, en fait, ça va servir à rien. Et j'ai beaucoup de femmes chez moi, mais ça ne me sert à rien, parce qu'elles ne veulent rien savoir. Ouais, non. Attends, j'y arrivais où, quoi ? Ouh. Un petit problème. Un petit problème de tête, ma petite dame. Donc, recruter des aiguillers. Putain, personne ne veut rejoindre alors que c'est pour le prochain. Nawak, Nawak, Nawak. Attends, neuf. Ah oui, c'est vrai que j'en avais remis. Gérer ce château... 4 000 écus. Ok, bon, ben, tant pis. Ah, ben, tiens, je vais peut-être essayer de moderniser aussi mon 3 000 écus, mon village, peut-être. Comment ça se fait qu'on n'est plus que 3 ? Ah oui, c'est normal, constante. Ok. Alors, voyons voir. Loyer de la forteresse, 900. Loyer de l'unerie, 400. Écarnette, 900. Ok. Ouh, c'est bon, ça. Euh... Tu gérer ce village. Alors, construire un manoir, qu'est-ce que ça fait ? Bon, déjà, j'ai passé dessous. Construire un moulin, qu'est-ce que ça fait ? J'ai passé dessous. Tour de guet, je n'ai passé dessous. Construire une école, pas assez dessous. Putain, mais ça coûte cher. Ah, encore des ennemis sont à proximité. Ouais, mais, euh, voilà. J'ai pas assez dessous. Si, j'ai assez dessous, mais... Voilà, quoi. J'ai pas assez dessous pour vous. Ah bah tiens, on va retourner à Tour. Donc, à Tour, on doit voler l'autre type, l'autre mec. Est-ce qu'il n'y a pas un château entre deux ? Non. Château de Chinon, peut-être. Ah, attendez, attendez, attendez. Voilà, on va aller voir les rebelles. Hop. Alors, paysan rebelle, non ? Piquirobe, mouais, mouais, mouais. Héros de la rébellion, ça serait cool, mais... Non. Non, merci. Alors, Tour, mon ami, me voilà. J'ai un prisonnier à te vendre. Taverne. Alors, Taverne, Voyageur, non. Coulouvrier, non. Qu'avez-vous à vendre ? Rien d'intéressant. Alors, Plage des Marchés, non. Allez au Vieux Château. Je ne me souviens pas qu'on était au Vieux Château. Ah, ben si. Ah, oui, non, d'accord. D'accord, d'accord. Le Vieux Château, c'est sûrement pour la quête. Ne me demandez pas, pardon. Pourquoi est-ce que je monte tout de suite ? Je l'ignore. Je ne sais pas les toits. Ok. En espérant qu'on ne se casse pas la gueule. Ce serait tout sympathique. D'accord. Oh, putain, c'était juste. Non, on va sauter plutôt sur le toit en face. Parce que moi, il est géré les distances. Non, non. Et, mais, hors de... Oh, putain, je ne peux pas monter, là. Ah, putain. Ouais, et puis, de toute façon, je n'aurais pas pu sauter. Ah, quoique. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que j'aurais pu sauter. Fait chier cette affaire. Il n'aurait pas pu mettre l'échelle directement là où il voulait y aller, là. Par exemple, ici, là. Et, c'est parti. Donc là, hop. Ok. Non, 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 non. Putain, tu es un boulet. Ah, il y a peut-être moyen de rattraper le truc. Allez, putain. Eh, merde, tu es complètement con. Putain, je vais me tuer tout seul. Fuck the fuck the fuck. Et le pire, c'est que je ne peux pas faire de coupage de... Ouais, de coupure, quoi. Parce que je travaille avec un autre logiciel qui est vraiment basique. À cause du fait que, en fait, avec le logiciel Sony Vegas, tout ça, ça fait une espèce de petit grésillement et c'est chiant. Du coup, j'utilise Movie Maker. Mais, du coup, question de découpage, allez vous faire griller des noisettes, quoi. Voilà. Donc là, c'est bon. Oui, c'est bon, je suis passé. Bon, et on doit aller jusqu'à où, là ? Ok, donc on doit aller sûrement jusqu'à là. Où est la porte ? Il y a une porte de toit, je suppose, non ? Euh, non. Fuck you. D'accord, donc. Euh... Ouais ? Rien du tout, en plus. On va essayer de s'écraser sur le toit de la maison pour éviter de se faire trop mal. Mais putain de merde, il y a 10 centimètres, mon gars. Putain de merde, je suis à moitié crevé, quoi. Putain, et puis on ne peut pas sortir à partir d'ici. Génial. Là, non plus. Ah, ici, par contre, ouais, ce sera peut-être une porte de sortie, mais bon. Je suis rentré, la merde, j'y reste. Alors, coffre. Coffre qui ne marche pas. Coffre. Coffre qui ne marche pas non plus. Il n'y a pas de coffre ici. Yeah, génial. Je suis venu ici parce qu'il y a... Enfin, il n'y a pas de coffre. Donc, shit. Oh, shit. Mais va te faire griller une noisette. Oh, fuck. Voilà, moi, je ne pars pas, je vais comme un gros bourrin. Putain, en plus, c'est un mercenaire du sanglice, là. Alors, hop, coffre. Bah, ouh, 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 prix d'achat, 3000, putain. Et l'autre, il ne m'en offre que 1000, je crois. Alors, y a-t-il bouquin avec enluminure ou un truc du genre, tu vois, qui me donne un à 10 pour la quête des Templiers. Ah, il y a un mec, là-bas, ouh. Bon, bah, maintenant que j'ai la bague. J'espère ne pas me tuer en sautant. Je crois que c'est ici. Non, 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 c'est pas ici. C'est où la sortie ? C'est par ici, je crois. Ah, mais ici, ça fait haut, en fait. Je crois que je vais sortir plutôt là. Ouais, déjà, il y aura un étage en moins. Ça va être mieux. Ah, bah, tiens, il y a carrément, hein. Hop, voilà, comme ça, on est sorti. Voilà, bon, bah, moi, j'espère que cet épisode vous a plu. On a pas mal galéré. On peut sortir ici ? Ah. Je sais pas, je vais pas tenter. Donc, oui, moi, j'espère que cet épisode vous a plu. À la place de faire 45, il a fait 50 minutes. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de faire tous les trucs que les gens font normalement. Oh, je... Font normalement, hein. C'est-à-dire, ça, bon, allez sur la page Facebook, tout ça. Pour voir les prochaines aventures d'Alberich König et de son petit duché de Alberich. Voilà, et puis le pillage de Viazon, les sergents français. Oh, merde, putain, c'est vrai qu'il va falloir que j'en recrute encore des sergents français aussi. Oh ! Parce que j'ai plus que 114 jours. Fuh ! Bref, euh... Ensuite, il va falloir aller à l'Avignon, tout ça. Pou, 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 pou. Ben, si vous voulez pas manquer toutes ces quêtes-là, eh ben, il va falloir regarder le prochain épisode. Moi, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis salut à tous.